bonjour bonjour et bienvenue sur une pub chers abonnés j'espère que vous allez bien moi ça va pour ceux qui ont commencé à se former avec les vidéos sur du excel en partant de la base aujourd'hui je vous propose d'aller un peu plus loin et nous allons parler de la validation des données la validation des données dans excel permet de s'assurer que les données qu'on rentre dans une cellule comme par exemple ici ce sont des données qu'on a paramétré qu'on a choisi et on pourrait afficher un message si jamais les données ne correspondent pas à ce qui avait été défini dans le volet validation des données pour donc paramétrer j'ai un petit fichier dans lequel on pourra renseigner des données prises dans dans ses feuilles et pour faire le choix ici dans notre formulé m pour se faire pour il faut aller dans donner et d'un donner ici dans outils de données vous avez ici la rubrique validation des données et il suffit de cliquer dessus après on a la possibilité ici de d'autoriser soit toute entrée ou alors on peut autoriser que les nombres entiers décimales liste date heures ou longueur de texte personnalisé on peut choisir de d'afficher d'afficher un message autant pour moi de faire une alerte nous allons donc commencer ici par la civilité pour la civilité donc on va cliquer c'est déjà fait on part d'un validation de données d'un option on va lui dit qu'on va prendre une liste comme on n'a pas ici fait un onglet pour la civilité on va l'écrit manuellement et pour entrer des données manuellement dans la liste il faut faire la séparation avec un point vigueux donc on va faire monsieur mademoiselle et madame et on fait entrer ce qui fait que quand on vient en face de la civilité on peut dans la liste déroulante choisir faire un choix cependant si on est face et qu'on veut par exemple écrire en disant je vais écrire monsieur on aura un messager d'erreur qui va nous dire que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule donc ça veut dire que ce n'est pas dans la liste donc on ne peut pas choisir maintenant pour le nom on peut laisser libre à chacun de mettre son nom choisir les deux en disant bon les deux ça marche pas faut donc faire l'un après l'autre on va lui dire tout ok ça veut dire qu'on peut écrire george et pour le prénom on va laisser pareil robin jamais vu de robin avec a i mais peut-être ça existe qui sait ensuite pour l'âge si c'est un formulaire pour aller plus de 18 ans on va dire que il faudrait ici que la valeur qu'on rende soit supérieur ou égal à 18 sinon il nous met une erreur comme vous pouvez le voir par contre si on met 20 ans la valeur est considérée ensuite pour la région c'est là où ça devient plus intéressant on va aller dans validation de données et on va lui dit la liste et on va aller faire notre choix dans la feuille des régions et ensuite on fait ok ce qui fait que dans le formulaire on peut choisir dans la liste on fait pareil pour les langues pareil pour le niveau d'études et pour les produits à acheter et là on a notre liste qui est complète voilà c'est donc tout ce qu'il ya à savoir sur la le paramétrage de la validation des données si vous voulez constituer un formulaire ou alors si vous voulez que l'utilisateur fasse un choix par rapport à la liste que vous avez préparé c'est tout pour cette petite formation n'hésite surtout pas à laisser des commentaires à partager sur les réseaux sociaux à laisser un like si tu aimes si tu veux m'encourager tu peux également laisser un like ça fait toujours plaisir et j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu reviendras pour plus de vidéos sur la page ni pure je te souhaite de rester en santé et te dis à la prochaine ciao 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 !